Tu te positionnes encore une fois comme scénariste, comment tu t'y prends pour créer un personnage ? Tu dis que c'est l'humain qui est important, comment ça germe dans ta tête ? Comment tu commences à créer un personnage ? Comment ça se passe ? J'essaye de me mettre à sa place. C'est... Quand j'ai créé le personnage de Malik El Djebena, pour un prophète, j'avais deux références. Jean-Baptiste Grenouille, le personnage du parfum. Et j'avais Pixot, le personnage principal du film de... Comment il s'appelle déjà ? Il a fait le baiser de... Babenko, Hector Babenko, pardon. Donc, si vous n'avez pas vu Pixot, si vous n'avez pas vu 40 dirous sur les prisons au Brésil, si vous n'avez pas vu non plus le baiser de la femme araignée, je vous le recommande. Hector Babenko, tout est bon. Donc, j'avais vu Pixot très jeune. Et donc, c'était un mélange de Jean-Baptiste Grenouille du parfum et de Pixot. Et ce qui m'intéressait, c'est que ce personnage ne savait même pas qu'il était arabe. Il s'appelle Malik. Mais pour lui, ça ne veut rien dire. Il ne sait même pas qu'il est arabe. Ce qu'il sait, en revanche, c'est qu'il est dans la merde. Qu'il est juste... C'est un gamin qu'on a trouvé dans une poubelle. On l'a mis dans tous les centres de DAS, de recyclage social, et puis un beau jour, il est devenu un délinquant, un clochard. Voilà. C'était ça, Malik El-Jébena. Quelqu'un qui n'est pas conscient d'être arabe, d'être français ou d'être quoi que ce soit. Il n'a aucune croyance particulière. C'est un organisme qui tente de survivre dans un système ultra-libéral. Est-ce qu'il y a eu du Hebdel Darouf d'Afrique dans le personnage ? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je le comprenais. Je sais ce que c'est que se démerder pour survivre. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. Mais de ne pas avoir d'argent du tout. Donc, je connais bien cette problématique-là d'être pauvre. Mais moi, je n'ai pas un mental de pauvre. Moi, j'ai un égo tellement surdimensionné qu'il m'empêche d'être cantonné aux simples stéréotypes. J'ai toujours été persuadé que j'arriverai à faire quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Mais je savais que je sortirais de ma condition. J'ai une confiance absolue en moi. Après, je peux me gourer. Après, je peux me gourer. Mais j'ai une confiance absolue. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, quand j'ai décidé d'être scénariste, il fallait que je fasse le putain de scénario que tout le monde voudrait acheter. Voilà. Et je me suis accroché à ça. Sans savoir si j'allais réussir. Après, les histoires de César, les histoires de films, c'était au-delà de ma pensée. Je ne pensais pas que ça allait. Moi, je voulais juste devenir scénariste, vendre mes histoires. Basta. C'est tout. Parlons d'histoire, on peut le dire. C'est plus un secret. Je crois que tu vas adapter le film Un Prophète en série. Oui, c'est en cours. Je suis en train de travailler sur la série télé. C'est Marco Cherqui qui est venu me chercher. parce qu'il voulait qu'on l'adapte en série. Et comme il y a une quinzaine d'années qui sont passées, je me suis dit que ce serait intéressant de travailler. C'est-à-dire, je n'aime pas le terme, la communauté française de confession musulmane, en fait, les Arabes ont changé en France. Ils ont bougé en 15 ans. Ce ne sont plus les mêmes mecs. Il y a eu l'époque du groupe, il y a eu l'époque de Rachida, les Arabes de l'époque de Rachida, dont je fais partie. Cette époque-là, ce ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, ils sont devenus autre chose dans les quartiers et dans le mental. Ils se sont prodigieusement adaptés, voire suradaptés à leur environnement. Même depuis l'époque de Malik ? Même depuis l'époque de Malik. Donc, le Malik sur lequel je vais travailler, je travaille actuellement pour la série. Je démarre quand il a 14 ans. Et là, ça devient intéressant. On va enfin comprendre d'où vient Malik. On va savoir d'où vient Malik et on va assister sur une première saison sur 10 épisodes à son évolution. Ça, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui apprend. Ça, c'est extraordinaire. On voit quelqu'un qui est juste un organisme. Quelque chose qui... C'est un mélange de chair, de sang, d'instinct, comme un chat perdu, comme un chiot et qui doit se démerder pour s'en sortir. On voit qu'il est utilisé, il laisse faire ça et on va comprendre tout le personnage sur 10 épisodes. Mieux que dans le film. Voilà. Tu n'as pas peur de t'attaquer à ce qui apparaît maintenant en prophète ? C'est une sorte de totem dans le cinéma français ? Oui, mais comme je suis par les yeux, les totems n'ont aucun effet sur moi. Donc, tu abordes ça comme si c'était n'importe quel scénario ? Je suis à l'origine du truc. Le film m'appartient à 80%. Après, il y a les délires de Jacques, de Jacques Codillard. Il y a ses trucs, sa façon de voir les Arabes. OK, mec. Moi, je le dis souvent, le film appartient au metteur en scène. Il n'appartient pas au scénariste. Parce qu'en fin de compte, c'est le metteur en scène qui décide. Même si le scénariste a une patte très, très solide. Mais bon, je suis très content. Le film m'appartient à 80%. C'était mon premier scénario. Grâce à ça, j'ai pu faire derrière les Messrines. OK. Mais là, je vais faire la série. Je ne vais pas la réaliser. Je suis en train de l'écrire avec mon camarade Nicolas Pefailly, qui était déjà là il y a 15 ans, avec Marco Cherqui, qui finançait déjà il y a 15 ans. Et les gens vont pouvoir revoir. Ils auront le film, ils auront la série. Voilà. Ils pourront juger sur pièce. C'est comme Gomorrah, il y a le film et puis il y a la série. Le film est très bien. Le film de Matteo Garonne, c'est un très grand metteur en scène italien. Après, la série, c'est autre chose. Next level. Voilà, c'est un autre niveau. Est-ce que ça change fondamentalement quand tu écris pour le cinéma ? Par exemple, 15 ans impur, ton film qui va sortir. Ou pour une série ? Oui, parce que sur une série, tu dois te projeter sur au minimum une trentaine d'épisodes. C'est-à-dire que tu construis un univers, tandis qu'un film, c'est deux heures, deux heures et demie. En France, tu ne peux pas, comment dire, les exploitants de salles acceptent les films américains de trois heures, voire de quatre heures parce qu'il y a une pléiade de stars, Tarantino, Brad Pitt, les films avec Iron Man, les trucs de super-héros, ça dure trois heures, mais tu as 18 stars, tu as 250 millions de budget, tu en prends plein ta gueule sur grand écran et qu'il y a un son de ouf. OK, ils acceptent ça parce que c'est des exploitants américains et qu'ils ont le pouvoir. Mais un film français qui dure trois heures, en général, les exploitants de salles ne sont pas trop pour. Donc, il faut tenir dans le cadre de deux heures, un peu moins de deux heures. Tu as plus de liberté sur une série, si je comprends pas. C'est-à-dire que tu peux aller un peu plus au fond des choses. Tu peux digresser avec une série. Avec un film, c'est compliqué. C'est très compliqué de digresser avec un film. Voilà. Et une série te permet de suivre plusieurs personnages et de rester principalement sur le personnage. Tandis qu'un film, dans son écriture, nécessite des actions-réactions. Alors qu'une série, sur un épisode, tu peux juste décider, et ça a déjà été fait plein de fois, dans Les Sopranos, dans The Wire, de suivre juste un seul personnage. Parce qu'on s'en fout. On sait qu'il y en a encore cinq ou six épisodes derrière. Voilà. Tu peux contracter le temps autant que tu veux. Tu vois, dans un film, sur deux heures, voire deux heures et demie, c'est très compliqué. Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien la qualité du film et de l'histoire. Il y a des histoires qui ne sont faites que pour être racontées en deux heures. Il y en a d'autres qui ont besoin de 10, 15, 20 heures. Tout à l'heure. ...